Et donc nous, nous sommes venus répondre, je dirais, à la demande du village olympique sur la partie nord, avec trois macro-lots. Le premier macro-lot, qui est le macro-lot PB, et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le deuxième macro-lot, PA, qui est coordonné par l'agence Chartier d'Alix. Et puis le troisième macro-lot, PE, qui lui, est coordonné par l'agence d'Éric Gudice. Voilà. Donc, petite photo de maquette. Nous aussi, on fait attention à notre empreinte numérique. Donc là-dessus, le macro-lot PB, qui fait face au petit bras de scène, qui est composé par un ensemble de bâtiments, avec une diversité typologique, on le verra, de l'habitat intermédiaire, de l'habitat collectif, on reste dans la deuxième et troisième famille, et avec, encore une fois, une volonté de flexibilité et de réversibilité qu'on va développer. Voilà. L'état d'avancement du chantier actuel. Et quelques repères. Nous sommes aujourd'hui sur ce macro-lot cinq architectes à travailler. Nous avons, pour notre part, deux lots, le lot PB8 et le lot PB9. Donc, c'est ceux que vous voyez en haut à droite. Et puis, l'agence NZI, qui, aujourd'hui, travaille sur six bâtiments. L'agence de Fabrice Comerson, qui travaille sur PB6. Et l'agence de Gaétan Le Penuel, qui travaille sur le lot PB7, le bâtiment en haut à gauche que vous voyez. Moi, je vais vous présenter plus particulièrement les deux lots sur lesquels nous sommes architectes. C'est-à-dire le lot PB8 et le lot PB9. Le lot PB8, c'est celui que vous avez en bas à droite. C'est des petits logements intermédiaires en deuxième famille, en R2, R3. Et puis, le PB9, qui est le bâtiment que vous avez à gauche de cette axonométrie. Donc, je l'ai évoqué, PB8. PB8, il est composé d'une manière assez simple. C'est-à-dire que nous sommes vraiment à proximité directe de la Seine. On est dans une zone PPRI. Et donc, avec des problématiques d'inondation qui sont importantes. Sur lesquelles on a donc plutôt proposé un socle maçonné. Et d'ailleurs, on le retrouve sur l'ensemble du macro-lot PB. Donc, c'est un socle qui est réalisé en béton avec une technique de sablage un petit peu particulière qui lui donne, comment dirais-je, une forme d'identité et un attachement à la terre. Et puis, sur toute la partie haute, là, pour le coup, on est en 100% bois dans la structure. Donc, on est sur un principe de poteau et de plancher caisson que vous évoquiez à l'instant, avec un système de façade MOB. Et nous avons pris le parti pris de venir recouvrir le bois et le protéger par des tuiles que l'on voit ici à l'image et qui apportent l'unité, je dirais, à l'écriture architecturale du bâtiment. Petit détail, une générosité, bien évidemment, sur les espaces extérieurs que nous permet aussi la structure bois, avec un travail de jardin d'hiver qui est commun aussi à l'ensemble des bâtiments. Voilà. Ce travail de l'individualisation du logement, logement intermédiaire, chaque logement a un accès qui lui est propre, qui l'est dissocié. C'est ce qui le qualifie d'intermédiaire et qui lui donne aussi, je dirais, cette qualité du logement collectif. Donc c'est ce que l'on voit ici à l'écran, avec un travail aussi sur la coupe, sur les niveaux, sur les accès, qui permet d'apporter une diversité et une identité à chaque fois à l'ensemble de ces bâtiments. Voilà la structure que j'évoquais précédemment, un socle maçonné, une structure bois qui vient être positionnée sur ce socle et qui permet d'assurer la réalité constructive de ces bâtiments. Quelques photos de chantier sur l'état d'avancement. Alors elles ont quelques semaines maintenant, puisqu'aujourd'hui le bâtiment est quasiment hors de hors d'air. Voilà, il faut le dire. Mais qui permet de laisser apercevoir, je dirais, la formalisation de ce terme. PB9. PB9, on est sur une structure de logement collectif avec deux cages de circulation verticale qui permettent de contre-vanter le bâtiment. Et puis, bien évidemment, une stratégie de plateau. Cette stratégie de plateau, elle a été développée sur un plan libre, c'est-à-dire une trame poteau-dalle pour libérer au maximum les plateaux dans leur configuration. Les gaines sont situées au centre, donc tout le noyau humide est tourné au centre du bâtiment et toutes les pièces à vivre, elles, sont en périphérie. Pourquoi ? Ça nous permet de travailler sur une réversibilité de ces espaces, qui est bien évidemment important et intéressant dans le cadre du village olympique, puisque aujourd'hui ce sera des logements pour des athlètes. Demain, ce seront des logements qui sont appelés à être habitués par de futurs habitants. Une petite représentation de cette évolution, je dirais, entre la phase héritage, donc la phase Jeux olympiques, et la partie héritage, qui est la partie habitée. Ce que vous voyez en rouge en haut, ce sont les cloisons qui suffit de tomber ou de modifier pour transformer ces logements. Il y a aussi eu toute une recherche qui a été faite avec Pichet et avec Le Gendre sur la possibilité de faire évoluer les typologies en fonction de la commercialisation et en fonction bien évidemment des besoins des futurs acquéreurs. Comme le disait Pascal Dontier, ne pas surdéterminer les espaces, c'est un point aussi qui a été important dans le travail sur ce bâtiment. Voilà, la structure, là aussi on est sur un socle maçonné en béton qui permet de sortir les logements de toutes les problématiques d'inondation que l'on a sur ce site, et puis cette structure bois qui vient compléter le volume. Peut-être un petit point de détail sur ce bâtiment qui peut être intéressant, il s'agit des balcons que l'on a conservés intégralement en bois, en apparent aussi, poteaux, plâtelages, on a un avis de façade qui a été réalisé par notre BET bois qui nous a permis de le conserver, et qui est intéressant parce que la plupart du temps quand on met du bois, on a du mal à le laisser visible pour des problématiques d'incendie, pour des problématiques de vieillissement. Là c'est quelque chose qu'on a souhaité assumer, porter, pousser, pour faire en sorte que ce matériau que l'on met en oeuvre apporte à la qualité du logement et apporte à la qualité de l'architecture que l'on vient mettre en oeuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !